Si je vous dis député qui combat les violences faites aux femmes en hémicycle et qui en privé lève la main sur la sienne, vous me dites. Et si je vous dis député qui court de femme en femme sans se soucier de leur état psychologique, vous me dites. Et bien non, il s'agit des protagonistes du roman de Clémentine Autain sorti en juin dernier. L'avantage qu'a Clémentine Autain d'être dans la nupesse, c'est qu'elle n'a pas eu besoin d'aller chercher bien loin pour trouver l'inspiration pour ses personnages. Dans son premier roman, Assemblée, elle aborde le sujet des violences sexuelles et sexistes au travers de l'histoire de trois femmes éprises du même homme, Antoine, député de la majorité présidentielle centriste. C'est un livre très cliché où tous les hommes sont des prédateurs et toutes les femmes des petits êtres fragiles qui se font avoir. Le roman manque d'histoire de fond autre que ses relations passionnelles et dénonce très maladroitement les violences sexuelles et sexistes qu'il peut y avoir dans le monde politique. Au-delà de ça, il faut reconnaître que le livre bien écrit, il se lit très facilement et on est tout de même happé par la romance et par le rythme des conquêtes d'Antoine. Un livre à lire dans le train ou sur la plage. La semaine prochaine, j'aborderai un ouvrage sur le Rassemblement National, alors abonnez-vous à mon compte pour découvrir mes prochaines chroniques littéraires.